Salut les graisseux, alors sous le capot de la 404, elle est un peu poussiéreuse parce que de toute façon je l'utilise au quotidien tu vois et là je suis en train de préparer le contrôle technique que j'ai dans 3 jours et évidemment 3 jours avant je me retrouve avec un problème de frein qui vient de mon méde-cylindre, je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai trouvé donc les symptômes c'est simple, quand je fais à peu près 50-60 km j'ai une pédale de frein qui durcit de plus en plus donc voilà, j'ai plus de progressivité, j'ai plus une bonne allonge du tout au niveau de ma pédale de frein donc je vais te montrer un peu ce que j'ai trouvé, parce que du fait j'ai décidé de tout ouvrir et je vais te montrer ce qu'on trouve alors, donc tu vois 404, donc voilà, tout est ouvert là j'ai la pièce que j'ai remplacée, que j'ai montée lors de la restauration de la voiture il y a un peu plus de 2 ans maintenant pièce neuve, voilà, qui est en bon état au niveau du cylindre il n'y a pas de problème, je vais te montrer un peu ce que j'ai trouvé dedans et ça c'est la pièce qu'il y avait d'origine lors de l'achat de la voiture que j'ai acheté donc avec les freins bloqués, moteurs bloqués, enfin tout était bloqué en fait avant restauration, mais celui-ci il est inexploitable, il est complètement cuit ici au niveau de l'intérieur mais heureusement je l'ai gardé parce que je vais pouvoir me dépanner apparemment, peut-être ou éventuellement rechercher les pièces comme ça doit être d'origine avec ces références que j'ai ici alors je te mets la caméra je vais te montrer au niveau du démontage ce que j'ai trouvé donc le problème étant que sur cette pièce au niveau de l'ouverture comme tu vois de toute façon je me suis retrouvé avec le liquide de frein qui a cet aspect là, il était complètement chargé en dépôt tout noir et tout ça donc il y avait vraiment un problème et même ici au niveau du bocal je me retrouvais dernièrement avec un dépôt noir au niveau du fond même si mon liquide était toujours en bon état donc ça m'a alerté un petit peu, j'ai décidé de démonter et tout ouvrir bon alors le cylindre en lui-même et tout ça, il n'y a pas de gros gros problème par contre au niveau du démontage, voilà les différentes pièces que j'ai trouvées donc jusqu'ici, pas de problème sur les coupelles, tout ça et mon problème vient de cette pièce-ci voilà donc moi j'ai trouvé, au moment de l'ouverture, j'ai trouvé ça dedans complètement coincé, mis de travers et puis à mon avis ça s'est même découpé un petit peu tu vois, complètement ici alors une pièce, je ne sais même pas si c'est du plastique ou d'une espèce de caoutchouc enfin toujours est-il que c'est de la merde en fait et donc on est sur une pièce de refabrication donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo c'est pour vous montrer un petit peu le genre de merde qu'on peut avoir et pourquoi moi souvent je préfère privilégier soit des pièces si possible de stock d'époque jamais monté donc de la pièce neuve d'époque jamais monté plutôt que des refabrications parce que honnêtement sur cette voiture j'avais commandé énormément de pièces enfin énormément, je vais dire une bonne dizaine de pièces neuves lorsque j'ai reçu la voiture je me suis dit bon, on va restaurer, on va mettre ça en neuf et tout ça et bien sur la totalité de ces pièces il n'y en a aucune qui ne m'a pas posé problème j'ai été obligé à chaque fois de repartir sur une recherche de la pièce d'origine d'époque ou alors à la limite restaurer des vieilles pièces pour dire de ne pas être embêté donc là évidemment c'était la dernière pièce qui me restait que j'avais commandé en pièce neuve de refabrication et bien évidemment j'ai été embêté avec donc voilà, c'est pour te dire et en fait je te fais une vidéo parce que là on est sur du freinage donc c'est quand même c'est quand même con vraiment vendre des bricoles pareilles et des saletés pareilles pour des organes qui sont de sécurité surtout sur de la 404 en plus tu n'as même pas de master vac tu n'as rien tu n'as pas d'assistance tu as un seul tuyau qui descend je veux dire tu n'as pas droit à l'erreur donc voilà un petit peu ce qu'on trouve donc bon moi de toute façon j'ai trouvé d'où vient le problème donc l'idéal moi je pense que je vais repartir sur un achat d'une pièce une pièce d'époque neuve en bon état sachant que tu vois même ne serait-ce que comparé au niveau des tailles des pièces en fait elles ne sont même pas de la même taille donc il y a des différences au niveau des cotes au niveau ça ne va pas et pourtant c'est vendu dans les catalogues de pièces neuves pour pièces de 404 j'ai eu même quand je l'ai monté la première fois énormément de difficultés à récupérer quelque chose d'hermétique ici au niveau du bouchon bas parce qu'on est sur les réservoirs en verre et tout ça donc c'est assez délicat d'avoir quelque chose de bien hermétique à cet endroit là sans péter le récipient en verre et donc là tu vois je suis bon pour un nettoyage complet de ces pièces là et une remise en état du mieux possible donc voilà ce qu'on trouve normalement au niveau de la pièce d'origine donc que j'ai retrouvé dans mon stock donc tu vois déjà ne serait-ce qu'au niveau des longueurs de ressort c'est pas du tout la même chose et puis voilà la pièce qu'on a ici au bout à la place d'avoir une pièce de merde comme ça en plastique et bien on a au moins une pièce en métal avec des petites pattes qui sont rabattues voilà qui permettent quand même de tenir beaucoup mieux et puis de travailler dans l'axe parce que moi quand je l'ai ouvert en fait tout était tout était de travers et puis on voit la pièce elle s'est complètement tordue donc ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure que je freinais j'accumulais de la pression et ma pièce ne revenait plus à son emplacement initial d'où ma pédale complètement dure donc pour se repérer le mieux étant toujours de se baser par rapport au schéma de la pièce d'origine là ici au moins j'ai les références d'origine de chez Peugeot et puis je vois aussi les vues éclater pour voir un petit peu comment c'est monté et je me rends compte que même au niveau de la pièce vendue en refabrication on a des petites coupures des coupelles supplémentaires notamment pour régler les problèmes au niveau des côtes et tout parce que comme on n'est pas aux mêmes côtes que d'origine voilà il fonctionne avec des petites coupelles des petites coupelles qui les ajoutent et tout ça pour voir quelque chose qui fonctionne donc bon la pièce en elle-même peut fonctionner mais voilà avec une qualité supérieure au niveau juste de ce petit embout ici qui permet d'avoir un bon appui au niveau de cette coupelle ici voilà donc pour te montrer en fait quand c'est monté dans le cylindre c'est monté comme ça et là tout était c'était dans cet état-là tordu complètement donc voilà à quoi ça ressemble donc je vais me mettre là-dessus mes petites vidéos pour vous vous avertir vraiment au niveau de ces pièces parce que moi ça va au niveau au niveau de travail et tout ça ça ne me dérangeait pas de rouvrir et tout ça et puis je sais le faire mais quelqu'un qui je me mets à la place de quelqu'un qui achète des pièces neuves comme ça et qui pense qu'il va être tranquille qu'il donne à monter un garagiste qui se prend en plus de la main d'oeuvre et tout ça ça ne fait jamais plaisir donc privilégiez toujours de la bonne pièce vérifiez bien au niveau des approvisionnements tout ça et puis voilà donc là vraiment preuve à l'appui voilà ce qu'on trouve dedans franchement c'est pas je vais dire c'est quasiment malhonnête de commercialiser des pièces de cette qualité franchement et c'est vraiment dangereux allez à plus les graisseux moi je m'en remets sur le boulot je vais refaire ça bien comme il faut reprendre la route et puis au moins j'aurai plus de problème de freinage allez à plus ciao